Bonjour et bienvenue sur les plateaux TV de l'Open World Forum 2012. Je reçois sur le plateau Alfonso Castro, bonjour. Bonjour. Et Frédéric Haas de Microsoft. Je vous laisse vous présenter très rapidement vos fonctions. Frédéric Haas, je suis responsable de la stratégie interopérabilité et open source pour la France. D'accord, très bien. Et Alfonso Castro, je m'occupe de partenariat open source chez Microsoft sur le plan mondial. Très bien. Alors Frédéric, quand on parle d'interopérabilité aujourd'hui, ça veut dire quoi chez Microsoft ? Ça veut dire tout d'abord un effort qui commence à s'inscrire dans le temps, puisque ça fait une petite dizaine d'années qu'on a démarré cette stratégie d'interopérabilité et qui s'est ouverte de plus en plus sur l'open source et qui se découpe un peu en trois priorités fortes pour nous. Tout d'abord, le fait d'écouter nos clients. Aujourd'hui, avec une présence de Windows, ne serait-ce que Windows 7, 430 millions de versions vendues, 4 millions d'applications sur Windows, 75% des serveurs qui tournent sur Windows Server, on a une vraie responsabilité, et bien évidemment les clients nous interpellent sur ce point-là, d'offrir une solution qui soit réellement et profondément interopérable. Le deuxième aspect sur lequel on investit depuis de nombreuses années, c'est la discussion et la collaboration avec tout ce qui peut être organisation de type standard ou organisme de normalisation dans lequel on contribue fortement dans différents groupes de travail. Et petit à petit, on a ajouté à ça une collaboration très forte avec l'open source, que ce soit en termes de contribution ou en termes de collaboration et d'échange technologique. Quelques exemples rapides de contribution ? La plus connue et la plus célèbre, c'est la contribution au noyau Linux. Mais on a des collaborations avec bientôt, enfin différents que ce soit, je ne sais pas, les produits MongoDB, sur PHP, enfin bref, on a différents axes comme ça de collaboration ou d'intégration de nos produits, GitHub, etc. Le troisième pilier qui pour moi est important et justement sur lequel j'ai commencé à aborder, c'est l'ouverture dans le cloud. Donc l'offre de notre offre cloud Windows Azure est une plateforme qui nativement, dès le lancement, est de plus en plus livrée à égalité ou avec l'ensemble des produits applicatifs qui sont nécessaires, que ce soit effectivement, je citais MongoDB, Hadoop, mais aussi les frameworks et les langages de manière à ce que les développeurs aient une expérience fluide quand ils s'appuient sur notre plateforme. On peut parler de PHP. Et voilà. Et l'autre phénomène, c'est plus récent puisque ça date de juin, c'est l'ouverture de notre plateforme Azure à une offre IaaS et dans lequel, on parlait de contribution au noyau Linux tout à l'heure, on offre directement le support Linux grâce notamment à des partenariats. Donc je peux avoir un serveur virtuel sous Linux dans Windows Azure ? Absolument. D'accord. Et quelle distribution alors ? Par exemple, on va parler de SUSE au hasard. Oui, en fait, il y a aujourd'hui trois distributions qui sont accessibles via Windows Azure. CentOS d'une part, Ubuntu de Canon Ecole et puis SUSE. On va même en mettre une quatrième, c'est Open SUSE qui est donc la version communautaire de SUSE. D'accord, très bien. Voilà, donc nous, notre rôle effectivement dans cette démarche, c'est de faciliter les relations entre nos groupes produits et puis chacun de ces acteurs. Rapidement pour revenir sur SUSE puisque Fred vient de l'évoquer, en fait, l'histoire est déjà assez ancienne puisque ça fait maintenant six ans, plus de six ans, que nous collaborons à l'époque avec Novell qui est depuis devenu SUSE pour sa partie Linux. Beaucoup sur le cloud privé, ça donnait lieu à des développements au départ, avant la contribution de Microsoft au noyau Linux. On avait travaillé à l'intégration de SLES, qui est la version SUSE pour les entreprises de Linux, avec nos technologies de virtualisation Hyper-V. On a ensuite développé ça sur d'autres axes technologiques en matière d'administration de systèmes, en matière de bases de données. Et puis on a ensuite travaillé sur la partie cloud. Ça, c'est pour la partie technologique. Le deuxième grand pan de la collaboration que nous avons avec SUSE, c'est un pan qui est commercial. En fait, nous avons également monté ensemble des offres commerciales qui nous permettent aujourd'hui d'aller sur le marché. Et alors, ça fait encore un peu sourire, mais ça permet à Microsoft de faire des propositions commerciales, donc à nos clients ou à nos prospects, afin de prendre en charge leur serveur Linux et pas uniquement SUSE. Ça s'applique également à CentOS et Aredat, par exemple. Et au passage, si vous me le permettez, je me prévise de faire un peu de publicité, à des tarifs extrêmement attractifs. Voilà, j'en dis pas plus. Mais plus sérieusement ou tout aussi sérieusement, d'ailleurs, en fait, nous agissons en tant que revendeurs de l'offre de SUSE. Et ensuite, ce sont bien des Linuxiens, donc ceux de SUSE, qui interviennent sur les distributions Linux dont je viens de parler. D'accord, donc on est sur de l'hébergement du cloud de type infrastructure classique. Voilà, on met la distribution qui nous intéresse dedans. Voilà, exactement. Et l'intérêt pour le client, c'est que du coup, il va gagner une vue, on va dire à 360 degrés, en tout cas, à la fois sur les environnements Windows et sur les environnements Linux, ce qui est quand même le cas de l'immense majorité des entreprises aujourd'hui. Elles ont en général les deux types de technologies et elles sont particulièrement intéressées au fait de disposer comme ça d'un couple d'acteurs qui agit de concert et qui apportent donc une cohérence la plus importante possible par rapport effectivement à ces environnements-là. Les autres acteurs, Linux, pour l'instant, jouent plutôt dans leur coin, en tout cas sur la partie cloud privée, puisqu'on a déjà parlé des autres distributions sur Windows Azure. D'accord, donc on voit bien le lien entre ces problématiques d'interopérabilité puis les aspects commerciaux, je dirais, de mise à disposition d'une offre sur ces outils-là. C'est les deux axes. L'objectif, c'est d'avoir une approche qui est concrète. Alors, elle peut être concrète uniquement sur le côté technologique. Elle ne peut jamais être aussi concrète que lorsqu'elle donne lieu effectivement à une offre commerciale parce que c'est là où véritablement ça donne lieu à un engagement de notre part. Et dans l'exemple de SUSE, j'inclus SUSE dans notre. Et cet engagement, il consiste effectivement cette fois-ci à délivrer des services et à aider les clients à effectivement profiter de cette valeur et à eux monter leur service interne ou externe par rapport à leurs propres clients. D'accord, très bien. Si on se projette un peu dans l'avenir, il y a des choses qui vont arriver un peu sur le sujet de l'interopérabilité chez Microsoft ? Il y a de nouveaux axes de recherche ? Alors, je ne vais pas parler de recherche, je vais parler de concret. C'est-à-dire que là, tel qu'on est aujourd'hui à Open World Forum, on prolonge ce qu'Alfonso vient d'évoquer en mettant à disposition de nos clients une offre et surtout une plateforme conjointe avec nos amis de SUSE de manière à ce que les clients qui sont dans des environements mixtes, on a beaucoup parlé d'environements mixtes ce matin dans les plénières, de manière à ce que les clients qui ont des environements mixtes puissent venir concrètement et très techniquement toucher du doigt, voir ce qu'ils peuvent espérer dans un monde qui est contraint d'un point de vue budgétaire, qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place pour contrôler ces environements mixtes et avoir vraiment un système d'information solide. Alors, vous évoquiez l'avenir, l'avenir, il est riche. Il est riche puisque le présent, déjà, Fred vient d'en parler, est très riche et il sera encore plus riche cet avenir. Pourquoi ? Parce qu'on va continuer à développer nos différents partenariats et vous évoquiez la recherche. Microsoft Research, qui est l'entité chez Microsoft qui fait de la recherche fondamentale, a beaucoup d'activités dans le domaine de l'open source également. Et donc, je pense qu'on ne va pas arrêter de voir arriver, effectivement, non seulement cette coexistence, mais cette collaboration entre ces deux environnements, jadis adversaires et aujourd'hui, main dans la main. qui collaborent. Exactement. Très bien, je vous remercie, Frédéric et Alfonso. Merci. Bon forum. A bientôt. Merci, vous aussi. Au revoir. Au revoir, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada